Bon bah salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... D'accord, ok, ça va aller très très loin en fait... De Astroneer. Nous sommes enfin dans la nouvelle mise à jour, vous voyez qu'elle est présente. Et vous voyez aussi surtout que je ne peux plus remplir ici facilement ma fusée. Donc voilà, condensateur de carburant, vous voyez qu'il est devenu inactif. Pour une raison que j'ignore, vous voyez voilà, non c'est pas pour une raison que j'ignore en fait simplement. Alors du coup est-ce que je peux le... je me demande une bonbonne. Bonbonne, alors attendez. Inhibiteur mod, d'accord ok, ça je le garde. L'hydrazine, je vais essayer de la planquer quelque part, même si elle va nous être complètement inutile maintenant je pense. Puisque nous sommes dans une nouvelle mise à jour, la mise à jour excavation. Qui modifie certaines... Certaines... Disons, certaines découvertes on va dire. Vis-à-vis des différents types de matériaux et surtout des différents types de carburant. Donc du coup on va... On va être un peu dans la merde en fait, faut le dire tel qu'il faut. Enfin comme il faut mais... C'est, c'est, c'est comme ça, c'est, 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 on n'a pas le choix, c'est, on est dans la merde. Est-ce qu'il va pas falloir que je recommence une partie ? Ah 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 ah. Résine. Voilà, alors exemple. Bonbonne. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir que je recommence une partie. Et vous voyez que maintenant, ça consomme de l'énergie de faire ça. Je mets la bonbonne, et là il veut bien la remplir. Ok. Et on remarquera que cette bonbonne n'est plus du tout pareille aux bonbonnes que j'ai lâchées. Vous voyez la partie orange au-dessus ? Là elle l'a pas. Bon, au moins mon bâtiment n'est pas perdu. Ça c'est une bonne chose. Et là vous voyez, elle réclame à aller dessus. Et ça se remplit. Bon, pourquoi pas. Ok. Et donc ces bonbonnes sont réutilisables. Voilà l'intérêt de ces bonbonnes. Je peux les réutiliser pour re-remplir sans que ça me garde moult trucs. Ou inversement, à l'inverse, que je les crée de nulle part en fait. C'est un peu stupide. Donc voilà, on est à cet endroit là. Plusieurs d'autres nouvelles, plusieurs d'autres informations. Exemple, maintenant je peux déformer le terrain, en tout cas le retirer. Sans consommer d'énergie. Je vais vous expliquer ça autrement. On va partir quelque part. Alors attendez, il faut que je me souvienne. D'où est-ce qu'il y a... De la résine. Attendez, l'énergie. Je vais considérer que c'était par là-bas. Hop. Par contre, j'ai toujours les mêmes emmerdes au niveau du contrôle du truc. Hop, on y va. Alors vous m'avez aussi expliqué, et là je vous en remercie chers amis, que je pouvais déjà planquer des choses sur mon déformeur de terrain. Et aussi avoir jusqu'à, je crois que c'est jusqu'à 3 ou jusqu'à 6, je ne sais plus. 3 je crois que c'est pour ce modèle là. Ah, alors attendez, si on a perdu des textures au passage. On a perdu des textures au passage. Donc je pense qu'on va refaire une partie. Là, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. On refait une partie. Revenir au menu principal. Crac. On refait une partie. Si on a perdu des textures, selon moi, ce n'est pas la peine de continuer. Vous voyez, il faut que le jeu ait un minimum de beauté quand même. Il ne faut pas la perdre. Pour moi, c'est un point extrêmement important, l'aspect poétique du jeu au niveau de ses visuels et de ses graphismes. Du coup, hop, on efface. Ce n'est pas grave. On efface tout d'ailleurs. On va toutes les effacer. Et on va aller choisir notre nouveau corps. On a celui-là, on a le gros. On a le orange qu'on avait déjà pris. On va prendre celui-là. Il a l'air d'avoir des épaulettes. C'est marrant. C'est parti. Ok. Nouvelle partie. Nouvelle nouveauté. Je n'ai même pas dans quelle... Alors, voilà. Oui, pardon. Excusez-moi. C'est simplement... Il suffit de regarder. Nous sommes dans la version 215. Le 4.1. Enfin, 4.10. 215.0. 10.215 si vous préférez. Point 0. Ok. Bon, bah c'est parti. On recommence. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, selon moi. Ce jeu est vraiment génial à jouer en règle générale. Donc, il n'y a pas de souci. Et vous allez pouvoir voir ici que ça ne consomme plus d'énergie. Et ça, c'est le bonheur. Hop. C'est comme si on avait mis de l'énergie à chaque coup de pioche de Minecraft. Par contre, j'ai l'impression qu'il est un peu moins puissant que d'habitude. C'est moi. Hop. Alors, du coup. Générateur petit. Ça pourrait être intéressant. J'ai que ça. D'accord. Imprimer générateur petit. Bon, bah, je n'ai pas le choix. Intéressant. Je suis surpris. Ok, je peux tirer des ressources. D'accord. Ok. Ah, il y a un tutoriel. Cool. Il y a toujours le mec qui tire, par contre. Voilà. Et donc, lui, vous voyez, il crée de l'énergie. Il me demande de faire pactage encore. Vous avez remarqué. Par contre, ça serait dommage de perdre la base qui est ici. Suffocation. Non, on évite. Voilà. Hop, on est bon. Imprimer des rallonges. Ok, d'accord. Il y a un petit tutoriel. Pourquoi pas. Why not. Bon, il est stylé, le personnage, par contre, comme ça. Je ne veux pas dire, mais il est méga stylé. Par contre, finalement, ce n'est pas placé rallonge. Oui, je suis au courant. Merci. Du coup, on va aller par là. Hop. Et apparemment, c'est bon, là. Le jeu considère qu'on est bon. On peut partir. On peut enfin jouer. Alors qu'on a appris, quoi. Deux, trois petites choses. Alors, comme vous pouvez le voir, aussi, je ne peux plus reformer le terrain. Pourquoi ? Puisqu'il va me falloir des canisters pour rajouter du terrain. C'est-à-dire récupérer le terrain sur moi. Vous voyez, des bonbonnes. Récupérer de la terre, en fait, littéralement, et la reposer ensuite. Donc, voilà. C'est un peu plus réaliste. C'est aussi un peu plus, tout simplement, comment dire, un peu plus avancé, véritablement. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait faire ça indéfiniment. Créer du terrain. Sans la moindre... Sans la moindre, comment dire, ressource. Ça ne pouvait pas être inventé. Ça ne pouvait pas rester comme ça jusqu'au bout. Bon, par contre, là, on est à fond. Enfin, pratiquement à fond. Comme en composite. On va se poser pour l'instant. Attends. Vous pouvez voir aussi qu'on a maintenant accès aux déformeurs directement quand on ouvre le pactage. Et ça, c'est une très, très bonne chose. Allez, non. C'est pour la poser sur moi, ça. Bon, je vais la garder. C'est pas grave. On va aller chercher de la résine. Ça va être nécessaire aussi. Et je vois qu'on a déjà un peu moins de ressources, vous savez, de ressources illimitées autour de là où nous sommes. Peut-être une là-bas. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'en est une. C'est une ressource de... Comment de... De... De composites... De résine, pardon, en plus. Petite astuce toujours, en bout de 6 pas. Là, je n'en ai plus. Grâce. La chose à ne pas faire. Générateur petit. C'est assez cool. C'est assez cool le générateur jusque-là. On va en avoir besoin parce que vu que... Vu que nous sommes... On va peut-être être un peu moins dépendants du coup aussi au passage de tout ce qui est énergie solaire et de la résine. Donc il me dit qu'il y a un truc à faire. J'attends de récupérer tout pour le faire. On remarquera qu'on peut récupérer aussi apparemment de la terre de ces trucs-là. Ce qui est assez intéressant. Imprimé bonbonne. Voilà. Comme je l'ai dit. C'est cool finalement qu'on ait recommencé une partie parce qu'il nous fait le petit tuto. Et je ne suis pas contre. Pack de puissance. Pack de puissance débloqué. Accessoire booster. Ok. Écoute, vas-y. C'est parti. Amusons-nous avec ce booster. Augmentation. Apparemment, il est parti. Les différents modules. Cool. Analyse de terrain. C'est vraiment pas mal ça. On a tous les trucs déjà dès le départ. Alignement. D'accord. Oui, c'est pour faire des angles à 90 degrés. Ok. Cool. Cool, cool, cool. Écoutez, je suis content pour l'instant de la mise à jour. Ça change. Le seul vrai truc, c'est qu'il faudra qu'on prenne l'inhibiteur. Ou est-ce qu'il faudra qu'on prenne le... Alors, vous voyez, regardez bien. Au niveau du canister, vous voyez, ça se remplit. Vous voyez, le petit cercle blanc se remplit. Donc, ça indique qu'il est en train de récupérer... Alors, du vert, pour le coup, je pense. Peut-être que ça va changer en blanc. Oui, ça change suite en incolore. Ça change suite en incolore. Ok, pourquoi pas. Oui, c'est en même temps plus logique. Vu qu'il y a des mods qui permettent justement de récupérer les bons types de terrain. Donc, en fait, je récupère de la terre que je... Que je... On va dire que je naturalise. Que je... Non, non, même pas, non. Que je rends... Que je rends stérile, peut-être. Un truc comme ça. En tout cas, on a déjà un plot là-bas pour justement... Récupérer. Attendez. Je demande d'aller récupérer ça. Donc, j'y vais. Ce qui m'embierne, c'est que je suis plein. D'accord. On continue le tutoriel, en fait. Autant pour moi, je croyais que c'était déjà fini. Mais non. On ramène. Euh... Ah oui, il est là, pardon. Autant pour moi, excusez-moi. Je suis en train de chercher le deuxième. J'ai des merdes, où est-ce qu'il est passé. Euh, du coup. Hop. Merki ? Hop. Bah alors. Eh ! Rends-la-moi. Hop. Je veux bien que tu viens de te poser là. Voilà, merci. Il va falloir un peu plus de résine, malheureusement, pour lui. Du coup, je vais quand même poser un petit peu... Pardon. De ça. J'aimerais aussi aller re-remplir le trou que j'ai fait. Ce qui me permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Ok, cool. Euh, non. Non, pardon. Excusez-moi. Je fais de la merde. J'ai dit que je voulais re-remplir. Voilà. Mais, en fait, je vais aplatir une surface au-dessus. Que je puisse tout simplement... Et apparemment, j'ai pas d'énergie. Ah oui ! Parce que oui, remodeler le terrain... Enfin, rajouter du terrain, lui, continue à valoir de l'énergie. Je précise. C'est vrai que j'ai oublié de le dire. Un petit peu. Pas énormément, mais un petit peu quand même. C'est pour éviter qu'on tombe dans le trou, quoi. Tout bêtement. Euh, ok. Plus simple comme ça. Par contre, pas d'énergie continue. Ça m'embête un petit peu parce que j'ai l'impression de tricher. Comme si c'était un bug ou n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On en voudra à personne. Bon, c'est pas grave. Hop. Bordu. J'espère qu'on puisse redescendre et remonter par là, sans problème. Ok. Du coup, on a laissé de la résine. C'est bien. On a la moitié d'un canister de composants. Du coup, bon, on continue. Pas d'énergie. Oui, je suis au courant. Pas d'énergie. J'avais bien remarqué que j'en avais pas des masses. Maintenant. Ah oui, du coup, et sans énergie, du coup. Ok. J'ai essayé de pas trop casser le terrain. Là, j'ai eu un organique. Tant mieux. Ça va nous sauver la mise. Parce que vous voyez, même le backpack, du coup, est éteint. Solaire. Il faudrait du cuivre. Est-ce qu'on a un bout de vaisseau qui est quelque part ? Je ne crois pas en avoir vu. On va aller récupérer la résine. C'est pas grave. On va quand même emmener un petit peu d'oxygène. Hop. Hop. Alors, vous savez que moi, j'ai une méthode assez particulière pour faire les bases. C'est pas la méthode qui optimise l'utilisation de résine. C'est plutôt une méthode qui utilise l'optimisation de l'espace. C'est-à-dire que je vais faire en sorte d'avoir toujours de l'énergie sur une seule branche. Et surtout, de quoi continuer à poser des choses si besoin est. Vous voyez, donc là, je suis sur une branche. Là, je voudrais poser par en place, ce sera de l'énergie. Là, ce sera du stockage. Là, ce sera à nouveau de l'énergie. Par contre, là, oui, je suis face à un problème. Surtout que je n'ai plus de résine. Bravo. Si, j'en ai là. Regardez. Voilà. Et ça monte. Parfait. Cool. Et donc là, du coup, je suis en mesure, avec deux résines, que je n'ai pas, de poser quelque chose d'intéressant selon moi. Voilà. Ce sera de poser un bâtiment quelconque. Il va falloir deux résines, par contre. Deux résines qui vont être un peu plus compliquées à trouver maintenant que j'ai tout viré. Non, c'est bon, il y en a un petit peu par là. J'ai l'impression qu'ils ont racheté de nouvelles musiques. Je ne me rappelais pas de celles-là. Par contre, ce qui m'emmerde dans ce que je fais là, c'est que je détruis le terrain. Alors, ça m'emmerde maintenant que je sais qu'il y a un outil qui peut permettre de récupérer un petit peu de composants sans avoir à le détruire. Mais bon. Hop, allez, on y va. Alors, je sais que je peux ramener plus de choses en les posant sur mon... Vous voyez ? Vous me l'avez conseillé. Enfin, soi-disant. Mais apparemment, je me trompe. Je peux poser ça là, c'est toujours ça le prix. Oxygène, 50%. Ne vous inquiétez pas, je reviens. Voilà. On va poser la résine. On vire le caillou au passage. Station de recherche. Imprimante. Fonderie. Quai des véhicules. Extracteur de minerai qui est une des nouveautés. Je ne sais pas si c'est utile à ce moment précis. Catalyseur d'hydrazine. Ça aussi, c'est nouveau. Je pense qu'on ne va pas dire sur la recherche de base, comme d'habitude. Vous vous en doutez. On n'a pas d'énergie pour le moment. Il va nous falloir de toute façon de quoi créer un petit peu d'énergie. Ça va venir. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Quitte à aller en chercher sur une ressource. Je me comprends. Du coup. Par où est-ce qu'on partira ? On a de la recherche, on n'a pas d'énergie. Je sais qu'à un endroit, c'est par là. Là-bas, on a un objet à aller chercher. Bon. On va aller chercher cet objet. On va aller le voir. Je sais aussi que pas loin, on a pu voir qu'il y avait un objet crashé. Il faudra qu'on s'intéresse à ça aussi. Alors qu'est-ce que c'est ? De l'aluminium directement offert. Cool. Ça, c'est la fête du slip. Alors est-ce qu'on a quelque chose qui se crée avec de l'aluminium ? L'analyse de terrain. Ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. On va se rapprocher quand même de ça avant de crever bêtement. Ok. Au moins, on a de l'aluminium. C'est déjà ça. Je vais le poser. Je vais le poser. Selon moi, c'est nécessaire de commencer déjà à engranger des choses. La résine, c'est bien. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que ça, on l'a toujours sur nous. Cela dit, comme ça, ça peut être plus pratique. Par contre, on ne semble strictement à rien, mais ça peut être plus pratique. Donc ça, c'était de l'aluminium. Ok. Why not. On sait aussi qu'autour de nous, il y a un objet crashé. On l'a vu en venant nous cracher nous-mêmes sur la planète. De mémoire, c'était dans la partie orangée. Est-ce que c'est dans cette partie-là ? Ou est-ce que c'est dans une autre ? Alors, je vais m'avancer sans trop de risque. Vu que je vais revenir récupérer ça. Ça, par contre, ça me consomme de l'énergie. On peut le noter. Pour moi, selon moi, c'est intéressant de le noter. Ok. Donc là, c'est de la résine. Donc ce n'était pas par là. C'est planté, c'est rien. Mais quelque part, normalement, nous avons un objet crashé qui pourrait nous apporter des informations, de la recherche ou encore d'autres éléments gratuits. Mais je ne le vois pas. Si vous le voyez dans les coms, mettez-le-moi que je puisse tout simplement m'y diriger sans le moindre problème. Peut-être que je l'ai rêvé, mais ça m'étonne. Parce que bon, là, on va se taper une tempête qui va me faire beaucoup de mal si je n'arrive pas à la base. Et de toute façon, on est environ à 20 minutes d'épisode. Ce que je vais faire, chers amis, c'est que je vais vous laisser là le temps de la tempête. Comme ça, ça ne va pas vous emmerder le temps de la tempête. Et je vous retrouve dans le prochain épisode pour la suite de l'aventure. Salut les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada